Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés sans jeter. Une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Il y aurait un humanoïde et le crapaud, c'est ça ? C'est vrai parce que le crapaud il va pas devenir un poignard. Un humanoïde de petite taille, la taille des bottes semble être à peu près de la même taille que les pieds de Maïal quoi. Je me retourne vers... Ah bah non il est parti avec son balai. Le compteur. Non il a laissé le balai mais il s'est barré. Elle était grande la dame ou pas ? Pas très grande mais taille moyenne quoi, taille d'une humaine, elle devait faire 1m60 à peu près. Ok donc les bottes elles ont l'air plus petites. Est-ce qu'il y a moyen de pister ces traces ? Peut-être, faites-moi un jet de survie. Je peux demander à mon caracal de faire du pistage. Ouais. Mieux ça. Allez. Eh bien Maïal a fait un 28, Mibi a fait un 17, Eldebaf a fait un 20 et Sae a fait un 27. Globalement vous arrivez tous à voir vers où se dirige ses empreintes, elle se dirige vers la forêt. On va peut-être avertir le capitaine qu'on ait une piste avant qu'il la crame, l'autre, parce qu'il avait l'air assez motivé. Et qu'on voit en se tirer en forêt. Et vous avez dit que vous aviez jusqu'au lendemain soir. Ah oui. Si on retourne voir le capitaine en lui disant c'est un crapaud jaillant qui a fait le coup. Oui, bon. Il va cramer tous les crapauds. Seulement les géants. Et ceux, non, il va cramer tous les crapauds et ceux qu'ont la peau grasse. J'ai l'écosystème en danger. Tous les paysans, quoi, grosso modo. Eh bien, suivons ses traces, non ? Vous commencez à suivre un petit peu ses traces quand vous voyez le gnome revenir vers vous. Donc, Dervish, le compteur, il semble s'être changé. Il a laissé sa cote de maille de côté et il revient avec des vêtements un peu chamarrés, délavés et un peu vieillis. Ah, voilà. C'est bien mieux. Voilà, vous avez trouvé quelque chose ? Faites quoi, là ? Pourquoi il s'est désapé ? Mais Dervish, pourquoi t'as changé de l'uniforme ? C'est très bien que le capitaine aime pas. Ouais, ouais, ça va, hein, l'éche-cul. Moi, j'en ai marre. De toute façon, cette cote de maille, elle est même pas ajustée à ma taille. C'est n'importe quoi. Puis, je suis pas un combattant, je suis un barde. Bon, merde. Ah, vous êtes un barde ? Chantez-nous une chanson. Mais qu'est-ce que tu fous dans cette troupe ? Eh bien, je suis interdit de chanter dans le royaume depuis quelques temps. On avait plus assez de légumes, sinon. Du coup, je vais peut-être éviter. Ils me balançaient toutes leurs tomates. Non, non, non. Disons que j'ai eu le malheur de... De me foutre un peu de la gueule d'un gouverneur dans une de mes chansons. Et bon, il a pas apprécié. Du coup, il a décrété que j'avais plus le droit de chanter dans le royaume. On peut plus rien dire. Ah non, on est d'accord. J'ai perdu l'expression. Mais du coup, je suis amende honorable en faisant partie de cette troupe de couillons, mais moi, j'ai pas envie de... Toi, mon merde. Voilà, c'est dit. Ouais, bah très bien. Chut, tu ne peux pas. Vous partez en randonnée ? Très bien, ça me changera mes idées. Il a dit oui. Ben, c'est parti. Toi, dehors. En suivant les traces, donc, vous vous enfoncez dans la forêt. La frondaison, progressivement, vous protège du soleil, tandis que vous avancez, que vous progressez. Au bout d'une heure, vous suivez toujours ces traces, et je vais vous demander un nouveau jet de survie pour continuer de suivre ces traces et pour ne pas les perdre. Donc, on a un 22 pour Mibi, un 20 pour Mayal, un 12 pour Eldebaft, un 22 pour Romuald, alors oui, 22, du coup, pour Mayal, pardon, et un 14 pour Sae. De votre côté, vous avez Sae et Eldebaft, pendant un moment, qui se grattent la tête, qui disent, mais putain, elles sont passées où les traces ? On ne les voit plus ? Parce que vous êtes arrivés sur une zone un petit peu plus difficile pour les suivre. La terre est un peu moins meuble, elle est un peu plus sèche, donc c'est plus compliqué de les retrouver, mais Romuald, Mayal et Mibi, qui ont toujours les yeux dessus, et continuent de les voir, et continuent d'avancer. Ça fait maintenant deux heures que vous marchez, et vous finissez par tomber sur une zone où les traces se font vraiment très difficiles à voir. C'est-à-dire que, en fait, là, ce n'est même plus de la terre, ce sont des... C'est de la roche que vous avez sur le sol, qui fait que c'est maintenant très difficile de retrouver les traces. Au début, vous vous êtes même demandé si elles ne s'étaient pas arrêtées, tout bonnement. Tandis que vous les cherchez un peu partout, dans les fourrés. Romuald, tu sembles remarquer qu'au-dessus de toi, le ciel semble s'assombrir d'un coup. Oh là là, elle nous saute dessus. Tu relèves rapidement la tête, et tu distingues au-dessus de toi une immense bouche qui s'apprête à t'engloutir, et je vais tous vous demander un jet d'initiative, du coup. Oh, le cuistot qui sert de bouffe. La bouclée bouclée. La bouclée bouclée. Exactement. On commence le combat avec le tour du crapaud qui est au-dessus de Romuald et qui, du coup, va essayer de le gober et de le mordre. Donc, il fait un... Sale bête. Oui, il fait un 22 pour toucher, donc j'imagine que ça passe. Vous parvenez un peu à le distinguer. Il n'est vraiment pas comme les autres puisque ce crapaud, au-delà du fait qu'il soit vraiment énorme, il n'a vraiment rien d'ordinaire. Il a des espèces d'ailes gracieuses dans le dos. Et sa peau est colorée de rose et de violet. Et ses yeux, également, de leur côté, sont brillants et lumineux. Tu prends 9 points de dégâts. Voilà. Mais ça t'abaisse. Et tu es étreint, donc il t'a saisi avec sa langue. Il n'a pas trop le temps de réagir. Il t'a saisi avec sa langue et il... Il ne rentrera jamais dans mon film. Il ne t'a pas tout frappé. Dans l'instant, il t'a juste attrapé. Mayal, c'est à toi. Que fais-tu ? On attaque un. On le regarde le bouffer. Et tu tures ce crapaud ? Il est loin là de moi ? Il est à côté. C'est pas très très loin. Je ne vous mets pas de map. On l'a fait entièrement en description à la bouche. Donc, il est... Vous étiez assez rapproché. Il est peut-être à 5 mètres de toit, là. Ok. Et bah, du coup, je bouge pas et j'attaque à 2 fois. Il est tout seul, lui, du coup ? Bah, vous pouvez me faire un jet de perception pour voir s'il est tout seul ou s'il y a autre chose. Pour l'instant, vous avez vu que le crapaud. Du coup, j'ai mon malus de moins 2 parce que c'est plus un humain. Tu viens de faire ta première attaque à bout portant. Tu parviens à le toucher. Et donc, tu lui infliges 9 points de dégâts. Au moment où tu tires, tu t'aperçois que, en fait, il doit avoir la peau un petit peu visqueuse et molle. Et tu vois la flèche qui vient faire un... dedans, mais qui s'enfonce pas autant que tu souhaiterais. Donc, il a pris quelques dégâts. Par contre, ta deuxième attaque vient toucher la créature. Mais tu le vois qu'effectivement, en fait, la peau élastique de l'animal semble renvoyer un peu ta flèche qui tombe au sol. Elle de baffe, que fais-tu ? Ok, c'est moi. Je vais y aller avec mon marteau de guerre. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que je vais ricocher dessus. Mais c'est pas grave, je vais quand même tester. C'est un truc qui perce. On va tenter. On verra ce que ça donne. Je touche pas cette merde, moi, autre qu'avec mon marteau. C'est parti. Oh là là ! Le critique, donc 29 critiques. Avec un bon gros coup de marteau sur le... Des familles. Sur le crapaud. Alors tu t'es déplacé quand même pour pouvoir le frapper. Donc tu lui fais un bon gros coup de marteau. À 29, ça touche, évidemment. Donc 11 plus 13, ce qui nous fait un 23 pour toucher. Tu vois quand même que le fait que la peau soit un peu élastique, ça fait un petit peu moins de dégâts que prévu. Mais ça bouffe quand même pas mal. Tu veux quand même détruire quelques organes internes là, à mon avis. Ouais, ouais, on va dire ça. On va dire ça. Il y a Romuald, il est un peu gigoté là. Il y a des turbulences. C'est comme ça qu'on a inventé les fauteuils masseurs. C'est incroyable. C'est agréable. C'est maintenant du coup à Mibi. Mibi, c'est à toi, que fais-tu ? Moi, je suis assez méfiante parce qu'on n'a pas vu l'autre bonhomme. Ils étaient deux, normalement. Les petites bottes. Donc, je vais me mettre l'armure de mage sur moi. D'accord. Ok. Donc, tu te lances ton armure de mage. Me mettre un peu à l'écart pour ne pas me retrouver attaqué par le crapaud aussi. Ouais. Ok. Il semble venir des buissons, une sorte de cône de chaleur. Vous voyez des flammes qui débarquent vers vous. Je vais tous vous demander un jet de réflexe à l'exception de Romuald qui lui est avec le crapaud. Et l'autre, là, comment il s'appelait, le barde, il joue aussi, non ? Le barde, oui, tout à fait. c'est sauvé. C'est sauvé dans un coin. C'est sauvé dans un coin, mais il n'est pas très rapide. Dervish, il est bien, bien à la traîne au niveau de... Nous avons un 14 pour Eldebaf, un 12 pour Mibi, un 21 pour Sae et un 19 pour Mayal et un mauvais jet pour Dervish qui était dans un buisson à côté. Vous prenez la moitié des dégâts à l'exception de Mibi qui prend la totalité des dégâts et donc, du coup, ce sont des dégâts de feu qui vous font 6 points de dégâts au total, donc 3 points de dégâts pour ceux qui vont esquiver la moitié. Sachant que t'as ton armure de mage du coup, Mibi, non ? Oui, Mibi a son armure de mage mais là-dessus, c'est pas de la serre, c'est de l'esquive là-dessus. Oui, c'est vrai. Et vous voyez une espèce de... Alors, c'est surtout Sae de son côté qui distingue parce qu'il avait cherché avec ses yeux et puisque ça va être à lui de jouer, justement. tu distingues dans un petit buisson juste à côté d'Aile de Baff un petit être, une petite créature qui a l'air d'avoir un regard vraiment effrayant et une sorte de sourire inquiétant et particulièrement carnassier et tu vois une petite lueur comme une lumière qui se reflète sur la lame d'un petit couteau qui a l'air d'être d'être bien tranchant, bien aiguisé et qui porte une attaque sournoise sur Aile de Baff. Quoi ? Eh bien alors là, je vais le niquer, lui ! Sarah's Ghoulba, eh vas-y, moi, je l'esquive, moi. Ta classe d'armure, elle est de combien ? Elle est de 21, ma gueule. Bon, attends, peut-être pas parce que... Je ne me skive peut-être pas, en fait. Non, mais c'est sûrement pris au dépourvu. Enfin, peut-être que 21, ça passe aussi. Oui, c'était pris au dépourvu là-dessus. Donc, c'est 19 du coup. Donc, tu prends l'attaque. Tu prends l'attaque. Plus 3, 7 points de dégâts. Il arrive sur le côté. Il sort son petit poignard. Il est particulièrement bien aiguisé. Et il plante le couteau dans le côté d'aile de baffe qui fait... Il se prend les 7 points de dégâts. Et tu le vois qui bondit dans une autre direction. Qui bondit et il n'est plus à côté de toi. Mais qui est bichibiché ? Vu le pourchasser ? Vous allez me voir sur le champ de bataille à faire ça. Il y a un lui qui fait oui, oui ! Mais il fait combien d'actions dans son tour, ce truc-là ? J'avoue, moi, je vais le taper. Je deviens très primaire. C'est maintenant du coup à Timmy. On a quand même eu le temps de voir un petit peu à quoi il ressemblait ce petit bonhomme-là. Est-ce que par exemple il est plutôt de type mage ou plutôt de type... Non, il a l'air d'être du type vicieux. C'est du coup, il balance des sorts. La pire race. La pire des races. La pire des races. Il balance des sorts. Parce que du coup, j'aimerais bien lui faire un silence sur la tronche mais du coup, est-ce que je vois où il est ? Oui, tu le vois. En fait, il a sauté dans une autre direction. Il est juste à côté de toi. Du coup, il se fait un silence en sachant que c'est une zone... Et sachant qu'au moment où il a atterri à côté de toi, il a lâché un espèce de pire et il a du sang d'aide de bave qui coule un petit peu sur sa lame et... Rends-le-moi ! Petit bâtard. Ouais, donc, c'est pas forcément le silence. On va jouer à top top avec lui. Quand j'invoque un élémentaire, je choisis son élément du coup ou pas ? Oui, tout à fait. Je vais invoquer un élémentaire du coup de feu. De feu ? Contre le crapaud, ça peut être peut-être... Je sais pas. D'accord. Ok. Ça te prend ton tour pour invoquer un élémentaire. J'imagine, ouais. Et c'est maintenant à Romuald qui... Aaaaaah ! Romuald qui... Il fait pas sa meilleure expérience. C'est chouette. Voilà, c'est... Il aurait aimé rester pelé des patates. Il fait le space meeting. Qu'est-ce que tu fais ? Avant le... Il a toujours son pieu dans sa main, je présume Romuald quand même. Son épieu, ouais. Alors c'est une petite lance en fait qu'il a. Et il a aussi un bouclier. Et là, pour l'instant... On va essayer peut-être vaguement de donner, mais plus... Pas vraiment... On ne sent pas l'expert dans son maniement de l'épieux. Plus donner un coup de... Au niveau de la langue, si possible. Ok, d'accord. Mais vas-y, lance ton jet d'attaque. 18, eh bien, tu parviens à toucher. Effectivement. Eh bien, tu lui fais 6 points de dégâts. Et tu... Alors tu vois que... Également, c'est plus résistant que tu pensais. Ton épieu semble un peu rebondir contre... T'as essayé de viser la langue, mais tu viens de le taper en plein sur le museau. Et du coup, il a perdu. C'est de retour au crapaud qui va tenter d'engloutir Romuald. Vous voyez le crapaud qui commence à boulotter Romuald à essayer de l'avaler. Donc, tu prends 2 points de dégâts au moment où il est en train de t'avaler un peu, là. Plus, du coup, 7 points de dégâts de morsure parce que, bah, en même temps, il faut... Non, mais ça n'a pas dedans, crapaud. Non, ça n'a pas dedans. Ça mâche avec ses yeux. Non, mais c'est ça. Ça pince, quoi, on va dire. Non, ça mâche vraiment avec ses yeux. Vous voyez Romuald qui est en train d'être englouti et qui, d'ailleurs, est maintenant englouti dans le crapaud qui est énorme qui a l'air d'être gonflé un petit peu plus avec des formes un peu bizarres dedans qui... Je ne suis pas une bouche. C'est ça. C'est maintenant à Mayal. Vas-y, Mayal. Je vais essayer de viser peut-être les yeux histoire qu'il ne brinque rien comme ça. Bah, vise les yeux. Ah, si ça rebondit. Je ne vais faire qu'une attaque pour ne pas avoir mon malus. Alors, 13. Malheureusement, ça rate complètement. Ça vole au-dessus. T'as eu un peu peur de toucher Romuald. toucher Romuald potentiellement en tirant dessus. Ta flèche s'envole et se perd en forêt. Du coup, je n'oublie pas mon caracal cette fois qui va lui sauter sur les jambes et essayer de lui niaquer les jambes. Ah oui. Ok, vas-y. Fais l'attaque du caracal. Caracal qui se précipite dessus et qui parvient à toucher le crapaud et qui lui niaque un peu la jambe. Mais tu vois que la peau est vraiment très molle et ça... Il n'y a même pas de traces d'écroc sur sa peau. Quelle enfer ce machin ! Mange les cuisses de grenouille ! Oh Dieu bon ! C'est maintenant à elle de baffe. Il faut lui faire un feu en dessous en fait. C'est maintenant à elle de baffe. Moi, je regarde autour de moi le petit... la petite saloperie là. Je ne sais toujours pas si c'est un gobelin ou pas. qui est... Elle est à proximité. Ça ressemble plus à une sorte de petit lutin vraiment qui a les proportions d'un petit lutin avec un espèce de petit bonnet sur la tête et qui a ce regard très... et il a l'air d'être un peu monté sur ressort s'il saute dans tous les sens. Et il est juste à côté de Sae là actuellement. Ok, je vais essayer d'aller le prendre en t'naye avec Sae. S'il prend en t'naye ce truc, c'est faisable. J'imagine qu'il n'est pas non plus à 15 mètres. Bah tu te déplaces, t'as quand même 4-5 mètres à faire pour aller te placer à côté. Et tapez, tapez, tapez. Et tapez. Chez ! Ah non, c'est pas du haut vert. Ah non, c'est le haut. Mais il est en t'naye. Tu ajustes ton cou, t'es comme ça et tu le vois en dessous qu'il fait qui évite complètement ton marteau qui vient s'écraser au sol et il a l'air de littéralement se foutre de ta gueule. Je vais tellement lui retourner la tête que c'est à Milly maintenant. Milly, emprisonne-le. Milly, attaquez, ce sera compliqué. Mais, je peux lui jeter Jeterbug sur lui. Du coup, c'est un sort qui lui donne l'impression d'être parcouru de plein de petits insectes grouillants qui le piquent et du coup, il doit faire un jet de sauvegarde de volonté où il sera handicapé. Quelle difficulté le jet de sauvegarde ? 17. Et s'il réussit, il se passe quoi ? Bah rien. Bon, apparemment, il ne se passe rien. Oh non. C'est dommage. Mon mec va mourir. C'est maintenant à ce petit personnage qui est en train de sauter dans tous les sens. et qui du coup, eh bien, va aussi tenter une attaque sournoise contre Sae. Donc, Sae, en plus, il te fixe d'un regard particulièrement effrayant. Je vais te demander un jet de volonté, s'il te plaît. Il est trop bas pour moi, je le vois pas. comment tes yeux sont attirés par ces deux billes rouges qui forment ses yeux à lui. Et bien, tu es paniqué. Tu es paniqué pendant cinq rounds. C'est la panique. Donc, normalement, la panique, ça fait que tu tentes de fuir le plus loin possible la source de ta peur en arrêtant tout ce que tu étais en train de faire, évidemment. Mais j'en ai les montaires. Il n'est pas encore arrivé, il faut que tu... ça te prend un round de l'incanter, donc en fait, ça interrompt ton incantation. Ah, super. C'est là où ? Et je t'invite du coup à cocher la case paniquée dans les effets préjudiciables. Il va quand même tenter d'attaquer, donc ça est, avec ça. Ça est, rappelle-moi ta classe d'armure, s'il te plaît. 16, si je ne peux pas de bêtises. Oui, 16. Il te touche, du coup. Il te touche et t'applique donc trois points de dégâts de base et en plus de ça, il t'applique aussi sa sournoise. Parce qu'il a réussi à te bluffer. Ah non, il fait mieux sur l'attaque sournoise quand même. Donc, 3 plus 6, du coup, il t'a fait 9 points de dégâts au total. Petit Jack, talon à ressort comme on les appelle, se met à ressauter à nouveau à distance d'Eldebaf pour se retrouver 12 mètres plus loin et tout à côté de Mayal cette fois-ci. Il est juste à côté de toi. Avec le sang dégoulinant de Sae et d'Eldebaf sur sa petite dague qu'il est toujours en train de regarder. Voilà. Le psychopathe. C'est à Timmy Timmy qui doit fuir. Je fuis. Je cure. Runaway. Donc, vous voyez, Timmy qui semble être pris d'une peur instinctive et qui se met à courir dans l'autre sens. Il est caché derrière Dervish. Tu te caches plutôt avec Dervish parce que Dervish est aussi dans un coin. Du coup, il est en train de rechercher des accords sur sa mandoline. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Merde. Merde. C'est à Romuald. Romuald, il est à l'intérieur de la bête. Oui. Il n'est pas en position. Il va falloir être aventé. À l'intérieur de la bête, tu peux essayer de lui faire des dégâts. Mais avec ton épieu, ça va être compliqué. Il me semble que dans ton sac à dos, tu as une petite serpe avec laquelle tu peux éventuellement réussir à faire des dégâts. Forcée contre un, il va devoir utiliser sa serpinette. Je t'invite à faire une attaque de mêlée. À faire une attaque de mêlée de base. Ok, ça touche. Ça touche aisément. En même temps, c'est pas compliqué de toucher quand t'es une bonne de ta créature. Et du coup, pour la serpe, je t'invite à faire un des quatre plus ta force en dégâts. Ok, donc 3 plus 3, tu lui fais 6 points de dégâts. Et ça a l'air d'être suffisant. En fait, t'as l'air d'avoir visé le bon endroit puisque t'as planté ta serpe à l'intérieur. Ça a fait... Tu sens autour de toi que ça secoue dans tous les sens et que la créature commence à tomber sur un côté et elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Mais pourtant, pour l'instant, t'es toujours dedans. 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 D'accord, très bien. Maïal, que fais-tu ? Est-ce que je le vois, le petit être chelou ? Ah ouais, tu le vois, il est juste à côté de toi. Ah oui, c'est vrai, il avait sauté juste à côté de moi. ça va prendre mon tour de sortir mes dagues à la place de mon arc ou comment ça se passe ? Ça te prend une action de mouvement. Ah oui, bon, si je bouge pas, alors je peux attaquer direct à lui. Ouais. Je vais lui donner un coup de ta gueule. Elle s'approche, elle s'approche du lutin. Maintenant, je te donne un coup de ta gueule. Je lui chuchote dans l'oreille. Je rigole beaucoup, moi maintenant. Je vais te triper. Je vais te tuer. Alors, à 19, tu touches. On a notre psychopatane. Et tu lui infliges deux points de dégâts. Donc, c'est les deux premiers points qu'il prend d'ailleurs parce qu'il avait pas encore pris de dégâts pour l'instant. Et là, je regarde son sang sur ma dague et je fais qui est-ce qu'elle rigole ? Il rigole aussi. Oh non. C'est à... Caracal. C'est à elle de baffe. Caracal. Oui, Caracal. vas-y. Tout le monde, tout le monde a... Du coup, je lui dis quand même d'essayer d'arrêter de mordiller le crapaud et qu'il vienne mordiller l'autre bonhomme. 21, ça touche. Il parvient à lui faire donc trois points de dégâts et il y a un jet aussi pour essayer de le faire tomber. Donc, c'est face à son... DMD. C'est pas suffisant. Il ne parvient pas à le faire tomber. Et le baffe. Je fonce dessus. Est-ce que j'ai le temps de le taper ? Taïo ! Eh ben oui, tu peux en courant arriver sur lui et le taper. Taïo yo ! 27 et 8 de dégâts. 27, ça touche. Les 8 points de dégâts passent. Ça fait du bien. Ça me fait... Ça me fait un petit... Ça fait mal. Mais ça fait du bien. OK. Mais bon, je prends note des dégâts au fur et à mesure. T'absorbe, j'avais dit ! Elle de baffe a fini son tour. On revient à Mibi. Mibi, que fais-tu ? Pio pio ! C'est parti ! Les projectiles magiques. Ils font donc 5 et 2, 7 points de dégâts. Tu le vois qu'il était là. Et tu vois tes... Les deux projectiles sortirent de tes mains. Et aller se précipiter directement sur lui, le toucher de part et d'autre. et il... Il régale toujours, mais... Il y a un peu crispé. Il y a un petit peu un peu plus crispé. Tout à fait. C'est à lui qui, à côté de Mayal, eh bien, va tenter une petite feinte. Mayal, je vais te demander un jet de psychologie. Est-ce que c'est un goblin ? Non. Tout le monde veut savoir ça depuis le début. C'est un mutin, c'est un goblin, bon sang. Les deux plusieurs fois qu'elles n'ont plus. Dommage. On veut savoir. 21. Tu vois très clairement son coup venir, donc il... Il ne parvient pas à caser son attaque sournoise. En revanche, il te touche quand même avec sa petite dague et il te... Il te fait donc un D3 plus 2. ça fait donc 5 points de dégâts. C'est Mayal qui a pris... Il a fait le max du coup. Le lutte à s'il n'y aura pas. Il lui fait 5 points de dégâts et dans la foulée, vous le voyez, qui du coup se remet à bondir à distance, donc à bonne distance de vous et qui commence à vouloir se barrer. Poin, poin, poin ! On va laisser voir tout ce tour de lui, là. Non, mais en fait, c'est une particularité de cette créature. Quand elle bondit, vous n'avez pas le temps d'agir, en fait. Ah, le bâtard ! C'est désormais Timmy, Timmy, tu t'es planqué et t'es toujours planqué pour l'instant. T'es un peu en train de te cacher comme ça. Je chante une petite comptine avec la... Dervish a l'air d'être... Ah, ça y est, j'ai réussi à réaccorder ma mandoline ! C'est quoi déjà ce que je devais faire avec ? J'ai oublié. C'est quoi déjà ? Ah, attendez. Ah oui, ça doit être cet accord-là. Et voilà, c'est ça. Et donc, vous gagnez un bonus de plus 2 au combat. Ah bah, super. C'est super utile, les bardes. Alors, il commence à se casser, l'autre con. Merci. C'est plus 2 pour toucher, c'est ça ? Pour toucher aux dégâts. En vrai, c'est pas mal. C'est dommage que ça arrive que maintenant, mais c'est pas mal. Je vous donne les meilleurs hommes en gros. Ils ont une fine équipe. On a envoyé les meilleurs. C'est ça. Un tuistot et un mélobal. Super. Romuald ? Romuald, c'est à toi. Romuald, je pense que là, il doit être un peu en train d'hyperventiler. Ouais, il peut faire un jet soit de force, soit d'évasion pour essayer de sortir, de se sortir de... ça lui rappelle quand il se faisait bully à l'école qu'on l'avait enfermé dans le placard. Non, non, laissez-moi dans les toilettes. Je me suis déjà fait bully, mais jamais bouloté. Évasion, c'est dans compétence, mais je crois que t'es pas en évasion et sinon, c'est jet de force pure dans Bazin. 15 en force, eh bien, tu parviens difficilement, mais tu parviens à trouver l'origine, on va dire, l'endroit par lequel tu es rentré et n'ont pas l'opposé. Ouais, bah oui, oui, ça te fait. Oh, le Mimajor, je me remue à la... Tu dégages la langue qui était devant et puis tu commences à te hisser, à sortir de là. Tu es couvert de salive, de crapauds. Je me sens poisseux. Ah ouais, là, c'est dégueulasse et tu t'étales au sol épuisé complètement par l'effort que tu viens de faire. Trop de sport, là, c'est ça. Maya, c'est à toi. Il a jumpé du coup à 15 mètres, genre l'autre. Ouais. Eh bah, je vais attaquer à outrance à distance avec mon arc. Ok. Puisqu'on a le bonus de plus de 2 en plus. Donc j'ai pas de malus. Dans les jambes, non. Euh... Pourquoi le bonus de plus de... Un humanoid ? Pourquoi le bonus de plus de... Bah, le barde. Le barde. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Merci. Eh bien, ta première attaque suffit. Tu l'as bien vu qu'il était en train de courir avec ses deux petites dagues à la main dans l'autre sens et tu as plutôt bien visé. En fait, il faisait à peu près ta taille. Donc en soi, toi, à côté de toi, il était juste effrayant. Et ta flèche vient le saisir pile entre les homoplates et il s'écroule au sol fin du combat. Il est paralysé mais pas mort, non ? J'espère. Ouais, on lui pose des questions. Ouais, c'est vrai. Eh bien, à neuf... Ouh là là, c'est pas sûr qu'il soit pas mort. On l'a paralysé à mort, on a fait. Non, il est mort. Il est paralysé, il bouge à l'oeil. Peut-être que si à la première flèche, on l'avait vu tomber, mais elle se serait arrêtée. Ah non, mais j'ai compté que la première flèche. Ah, ok. C'est ça. Ça suffit. Ben, neuf de dégâts, il doit pas avoir une constite de ouf en plus. Il était à la limite en plus de mourir, donc c'est pour ça que là, il n'était pas suffit. Bon, eh bien, encore une enquête réussie. On a bien enquêté. Romuald est au sol, couvert de bave, il est... ça commence à se relever, reprend un peu ses esprits après sa frayeur. Et de votre côté, vous avez, pour elle de bave, Mayal, et ça y est, vous avez pris quelques petits coups de surin à quelques endroits. Il a fait mal ce compte. ça y est, il va falloir le ramener au village, le gros crapaud et le... Je vais me soigner, oui. S'il te plaît, une petite caca-caca canalisation. Je vais vous demander un jet de survie. Donc, je résume. Donc, un 19 en survie pour Mayal, plus 2, donc un 21, un 6 qui est un échec critique en survie pour elle de bave, un 19 également en survie pour Sae, un 7 pour Mili, qui n'est pas un échec critique, et un 16 pour Romuald. A l'exception de Mibi et de elle de bave, vous remarquez que dans la direction dans laquelle avait commencé à se précipiter l'espèce de petit lutin qui vous a attaqué, vous trouvez de nouvelles traces de petits pas, encore cette fois-ci des traces de petites bottes. Tandis que vous remarquez qu'au final, le lutin que vous avez tué, lui, avait les pieds nus. Il n'avait pas de petites bottes. Et vous trouvez, en plus de ces petits pas qui s'éloignent, vous trouvez également des empreintes plus grandes, à taille humaine, mais beaucoup plus profonde et ancrée dans le sol. Quelque chose de bien plus lourd. Vraiment très très lourd. Et rapidement, cette observation est suivie d'un bruit sourd, de pas assez lent. de tournée. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501